C'est un témoignage édifiant sur les recrues de Caléia en 2009, accusé d'avoir joué un rôle majeur dans le massacre du 28 septembre 2009. Alou Cheyny Barry, c'est son nom. En 2009, fraîchement sorti de l'université, diplômé en langue anglaise à la faculté éponyme de l'université de Conakry, ce jeune était parmi les meilleurs de sa promotion. Il fut recruté avec cinq de ses camarades de promotion pour servir d'interprète entre les formateurs israéliens et les recrues du camp Caléia. Ce jeune qui vit hors du pays a accepté de livrer son témoignage à nos confrères africaguinée.com. Entretien exclusif. Comment vous avez été recruté en tant qu'interprète au camp Caléia ? J'ai été contacté en 2009 par un ami qui faisait le même département que moi me demandant de lui fournir cinq de mes amis avec lesquels j'ai étudié qui parlent bien anglais ou qui pouvaient servir d'interprète et travaillé dans ce projet qui était à Forécaria. Comme il m'avait dit de lui fournir les meilleurs éléments de ma promotion, j'ai pensé aux meilleurs potes avec lesquels j'ai étudié. C'est ainsi que j'ai appelé cinq, cinq, de mes amis dont je voudrais taire ici les noms. J'ai donc appelé les cinq amis, on s'est rencontrés à la rentrée du camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. À la rentrée, il y avait un cybercafé à l'intérieur duquel nous avons rencontré un blanc et un autre monsieur qui est guinéen qui nous a accueillis. Sur les lieux, on avait trouvé d'autres candidats, interprètes. On nous a interviewés pour voir le niveau de chacun. Après l'interview, mes cinq amis plus moi, nous avons été retenus. Le même jour après l'interview, ils nous posaient des questions privées. On nous demandait par exemple, si nous étions célibataires ou mariés. À notre fort étonnement, tous les mariés n'ont pas été retenus pour le soi-disant projet qui était là. Les célibataires et ceux qui pouvaient parler couramment anglais ont été retenus. Je précise ici que le projet consistait à servir d'interprète. Une fois sur les lieux, on nous a dit les personnes avec lesquelles on devait travailler. C'était des Sud-Africains qui ne pouvaient parler que l'anglais. Une langue qu'on ne pouvait pas déchiffrer ce jour-là. C'est par la suite qu'on a compris que c'est des gens qui parlaient hébreu. On nous a maintenus. Sur le champ on nous a dit de ne pas expliquer ce qui va se passer, ce qu'on va voir ou ce qu'on va vivre sur le terrain à nos familles. Inquiet que j'étais. Je suis allé voir un de mes grands frères qui était logé en ce moment à Dixine pour lui expliquer le projet et le programme. Il m'a dit. Petit frère, c'est bien vrai. C'est ton premier job peut-être mais il faudra faire beaucoup attention parce que c'est quelque chose de louche. Il m'a promis de mener des enquêtes pour voir avant que je n'aille à Forecaria. Mais le jour où on les a trouvés au cybercafé, ils avaient pris nos coordonnées en nous demandant d'être près du téléphone car ils avaient dit qu'ils pouvaient nous appeler à tout moment pour nous rendre à Forecaria. Donc, après quelques temps, deux jours je crois, trois de mes amis ont été appelés. Ils se sont rendus à Forecaria comme prévu. Arrivé là-bas, moi j'étais là, inquiet, on s'appelait, je leur ai posé des questions pour avoir une idée. Ils m'ont expliqué. C'était une formation militaire qui se faisait là-bas. J'ai mené des enquêtes, demandé quelle sorte de formation dont il s'agissait. Qui sont les recrues ? Après ils m'ont expliqué que c'était que des qui parlaient des langues de la forêt et qu'ils n'ont pas rencontré là-bas une recrue qui parle la langue soussous, poulard ou malinqué etc. Il y avait quelques rares recrues qui parlaient le cognat, mais la majeure partie parlait des langues de la forêt. Parmi mes amis, il n'y avait qu'un seul qui était de la forêt, qui portait le nom de famille Tolno. C'était le seul qui pouvait faire le tri des langues parlées au niveau du centre. La majeure partie des recrues étaient des personnes originaires de la forêt. Je suis resté à Conakry à vaquer à mes affaires. Un jour vers 19h, je reçois un appel me demandant de me rendre à l'entrée du camp, au Cyberla nous avions fait l'interview, le premier jour. Je me suis rendu au lieu indiqué. Quelques minutes après, il y a un bus militaire de couleur blanche qui nous a pris là-bas et on nous a envoyé à Forécaria. Nous sommes arrivés à Forécaria alors il faisait déjà nuit. On nous a amenés dans un hôtel qui s'appelait Hôtel Bafila, c'est un hôtel qui était à la lisière du fleuve qui portait le nom du fleuve. On nous a laissés dans cet hôtel, de là-bas, on nous a amenés là où nos interprètes étions logés. Arrivé là-bas, j'ai retrouvé mes trois amis qui ont été les premiers à être appelés sur le terrain. J'ai eu beaucoup de questions à leur poser, parce que j'avais vraiment besoin des détails. Là, ils m'ont expliqué beaucoup de détails. Je leur ai dit voilà, nous sommes tous des intellectuels et nous savons vraiment que s'il s'agissait d'un recrutement, dit national, toutes les ethnies de la Guinée allaient se retrouver dedans. Ma conscience me reprochait toujours en me disant que c'est moi qui les ai engagés dans le projet. La personne qui m'avait appelé m'avait bien dit de lui fournir cinq éléments. Et ces éléments-là, tous ont été maintenus dans le projet. Je leur ai dit ce jour voilà, essayons de réfléchir, parce moi je vois ça comme quelque chose de louche, mais comme nous étions jeunes. Les amis là-bas se sont moqués de moi, soi-disant que je suis peureux. Je leur ai dit voilà, c'est à cause de telle que je me suis rendue ici. Pour vous défier, je n'ai pas peur. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on est en train de participer à quelque chose peut-être qui n'est pas clair. Le lendemain, après le petit déjeuner, il était coutume qu'un bus quitte l'hôtel pour venir nous chercher là où nous étions logés, pour nous emmener et attendre les formateurs blancs jusqu'à ce qu'ils finissent eux aussi de déjeuner. On partageait les interprètes par équipe. Personnellement, je n'ai pas mis pied à Caléia, au camp où il y avait les recrues. Et pourquoi ? Parce que le lendemain de ma venue à Forécaria quand nous avions quitté la cité où on logeait, il y a eu une décision qui a été prise, qui a étonné mes devanciers, les trois premiers de mon groupe, qui ont été sur le terrain. Il fallait faire un tri, parmi les interprètes. Ce n'est pas tout le monde qui devait se rendre à Caléia, pour ne pas comprendre ce qui se tramait de ce côté-là. Nous étions à l'hôtel, il y avait une liste qui a été dressée. Sur cette liste, on a fait un appel. Tous les interprètes qui portaient le patronyme de la forêt ou bien qui portaient des noms un peu chrétiens, ont été appelés. Ils se sont entretenus avec ces derniers dans une salle et ils les ont partagés entre eux. Le groupe qui devait aller avec eux, s'est rendu à Caléia. Nous qui portions les patronymes Peul ou les noms musulmans, avons été débarqués. Avant que l'équipe qui devait se rendre ce jour à Caléia ne quitte, je me suis empressée de poser une question à un de mes amis qui était forestier. Je lui ai demandé en disant, écoute, il s'agit de quoi ? A mon fort étonnement, mon ami avec qui j'ai étudié pendant quatre ans à l'université, et qui faisait partie des cinq que j'ai appelés, m'a dit, « Tout ce que j'ai à vous dire, dites la vérité ». Sincèrement, j'ai eu peur. Je me suis dit, on nous mène dans quoi ? Du coup il est parti avec l'équipe qui devait se rendre à Caléia. De là, ils nous ont appelés, nous qui sommes restés à l'hôtel, un à un. Personnellement, quand je suis allée, j'ai trouvé deux blancs devant moi. Ils m'ont demandé mon nom comme s'ils ne savaient pas. J'ai décliné mon identité. Ils m'ont posé une question bizarre. Est-ce que je suis musulman ? Est-ce que je peux lire le Coran ? Est-ce que j'ai eu à voyager ? Est-ce que j'ai été aux Etats-Unis ? Toutes ces questions m'ont vraiment inquiété. Mais cela n'a pas été un cas particulier. Tous les amis qui sont restés à l'hôtel ont subi le même questionnaire. Quand ils ont fini de nous questionner, nous nous sommes retrouvés dans la cour de l'hôtel sous le Baobab qui est au beau milieu de la cour. Je leur ai dit qu'on ne peut pas aller à Forécaria sans visiter la ville. Allons faire une promenade dans la ville. Et c'est là qu'on est sortis de l'hôtel. Dans la ville, au cours de notre balade, il y a un de nos amis qui a reçu un appel de Caléia, lui demandant pourquoi on est en train de marcher dans la ville. La personne qui l'avait appelée avait insisté pour que mon ami qui a reçu l'appel lui liste les noms des personnes qui étaient là avec lui. Et là, j'ai compris par là que les choses ne font que s'aggraver. Voilà, rien n'expliquait qu'on est parti sur le terrain à Caléia, là où il y a la formation. Maintenant qu'on n'a plus droit de marcher dans la ville. J'ai dit à mes amis qui étaient avec moi. Écoutez, moi je ne vais pas passer la nuit aujourd'hui ici. Donc, je me suis précipité pour rentrer là où nous étions logés pour prendre mon sac. Dans l'empressement, j'avais même oublié mes chaussures là-bas. Je suis allée à la gare routière et j'ai pris une voiture pour Conakry, pour des mesures de sécurité parce que j'étais vraiment paniquée et j'avais peur. Pour ceux qui connaissent Forécaria de 2009 ou avant le pouvoir d'Alpha Condé, il y avait un pont qui était là, d'une seule voie. Là, il y avait un barrage où il y avait tous les corps, militaires, policiers, etc. Ce qui est normal parce que c'est vers la Sierra Leone. Donc, je me suis dit voilà, pour des mesures de sécurité il faut que je marche pour traverser le pont, parce que je ne sais pas si je suis recherchée. J'ai dit au chauffeur de me retrouver à l'autre rive du fleuve. Je suis allée me pointer à 50 mètres, il est venu et il m'a pris. Je suis rentrée à Conakry. Arrivé au niveau du kilomètre 36, j'ai fait la même chose. Je suis arrivé sain et sauf chez moi. Vers le soir, j'étais inquiet. J'étais là à penser au sort de mes amis que j'ai laissés sur le terrain. J'ai appelé vers 21h. L'ami que j'ai appelé a décroché en chuchotant. Il m'a dit, écoute, je ne peux pas parler avec toi. Nous sommes encore avec eux. Donc s'il te plaît, rappelle-nous plus tard. Franchement, cette nuit, je n'ai pas pu fermer les yeux. Après une heure, je l'ai rappelé. Il m'a dit, écoute, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, et si toutefois, on n'arrive pas à rentrer à Conakry, je voudrais que tu informes nos familles. Dieu merci, le lendemain, ils ont réussi à fuir Faurecaria sain et sauf. Chacun est rentré dans sa famille. Pratiquement, les jours qui ont suivi mon départ, j'ai reçu énormément d'appels anonymes m'invitant à retourner à Faurecaria. L'argument avancé qu'ils ont toujours besoin de nous. Après la décantation entre nous et les autres, je me suis posé la question pourquoi ils appellent toujours. Pour des mesures de prudence, je suis parti de Conakry vers mon village. Je me suis interrogé dans tous les sens, pour quels motifs. C'est parce qu'ils ont dit rien à divulguer à notre entretien ou autre ou pour d'autres raisons. Rien n'était net dans ma tête. Je me suis dit à un moment, je dois vivre la merde pour avoir accepté d'approcher ces personnes. Je réitère encore je n'ai pas eu la chance d'être sur les champs de formation. J'ai côtoyé les formateurs étrangers à la cité où nous avons habité ensemble un moment. Trois amis de mes groupes sont partis dedans. Avec leur permission, je vous mettrai en contact. Deux sont déjà hors du pays y compris moi. Qu'est-ce qui vous a réellement dit que les activités qui se faisaient là étaient louches ? C'est quelque chose qui n'était pas officiel du tout. Au début, on recrute des gens sur la base des compétences. Quelques semaines après, on écarte cela au profit d'autres. Cela explique ce qu'ils faisaient dedans. Ils tenaient à ce que ça soit dans le plus grand secret entre quelques personnes proches. Je vous dis les cinq amis avec lesquels je suis allée, on était parmi les meilleurs de la promotion. Au début, devant le camp Alpha Yaya Diallo, c'est par compétence que nous avons été retenus. Ce qui me prouve c'était quelque chose de louche. C'était un secret militaire comme on aime à le dire. Et quand je suis partie dans ma préfecture d'origine suite aux appels anonymes que je recevais de Caléia pour un retour. Surtout on ne s'était pas dit au revoir avant mon départ de la cité parce que le mouvement que je voyais ne me rassurait pas. Arrivé chez moi, mon père, ancien combattant de l'armée française NDLR, vivait je lui avais expliqué. Il a pris la chose au sérieux plus que moi en m'écoutant. Il dit mon fils tu as eu la chance avec tes amis. Sinon, on pourrait se débarrasser de vous, vous liquider sans que personne ne soit informé de ce qui s'est passé. C'était les mots qu'il avait utilisés. Je me rappelle bien. Ce jour j'ai vu une inquiétude énorme de mon père comme tout bon père surtout avec les appels anonymes que je recevais. J'ai compris que c'est moi qui sous-estime une telle situation bien que j'ai été prudent pour m'éloigner. Mon père n'est pas resté là. Il a tenté des recommandations auprès de l'ambassade de France dans le but de me faire quitter le pays. Pour lui la situation était dangereuse. Malheureusement quelques mois seulement après notre départ ou fuite même de Forécaria, le massacre du 28 septembre 2009 est survenu au stade. La Guinée avait autre chose à vivre. Est-ce deux ? Deux ? Mois se sont écoulés entre votre départ de Forécaria et le massacre du 28 septembre ? Je ne retiens pas exactement la période écoulée entre les deux. Mais c'est moins de trois mois ou trois mois exactement entre notre départ et le massacre du 28 septembre 2009. Je suis certain que ça n'a pas dépassé plus de trois mois. D'ailleurs, ce qui a renforcé notre conviction, après notre départ de Caléia, un corps a été déposé à l'hôpital de Koya où travaillait la mère d'un de nos amis du groupe. Ce corps était venu de Caléia. Ils ont dit que c'est un homme qui manipulait les armes qui s'est blessé par balle ce qui lui a été fatal. Vrai ou faux on ne sait pas. La mère de notre amie nous a dit « Mes enfants, vous avez eu la chance de vous éloigner de cette zone ? On vient de nous déposer un corps. » Ils indiquent que la victime s'est tirée une balle en manipulant des armes et que c'est par accident. Tout ça nous a réconfortés dans notre position de nous éloigner des lieux. Pendant votre séjour auprès des formateurs, avez-vous retenu les noms de certaines personnes ou bien ils se font appeler par des codes ? Les formateurs étaient nombreux. Parmi eux j'ai retenu trois noms. Daniel, I.Y.U.K.I. et Al Mouk. Je ne sais pas si c'est leur vrai nom ou si c'est des codes. Dans mon cœur je me suis dit « Dieu aime la Guinée ». J'ai dit « Je pense que le projet de ces gens n'était pas le 28 septembre seulement. Si ce projet aboutissait peut-être à 100%, qu'est-ce que la Guinée allait devenir ? » « Paix à l'âme des disparus ? » « Mes hommages aux personnes devenues handicapées à vie ? » « Aux femmes victimes de viols. » Ça a été un choc pour moi parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai eu à côtoyer ces gens-là bien que je n'ai pas eu la chance d'accéder au centre de formation pour des raisons que je vous ai expliquées. J'ai eu à côtoyer ces gens-là bien que je n'ai pas eu la chance d'accéder au centre de formation. J'ai eu à côtoyer ces gens-là bien que je n'ai pas eu la chance d'accéder au centre de formation. J'ai eu à côtoyer ces gens-là bien que je n'ai pas eu la chance d'accéder au centre de formation.